Hey, bonjour tout le monde, c'est Scrumming Fetus pour un unboxing de GeekFuel, celui de décembre. Avant de commencer, j'aimerais prendre le temps aussi de souhaiter bonne année à tous ceux qui regardent mes vidéos, puis c'est ça, dans le fond, ça fait presque un an que je fais des vidéos maintenant du gaming et un peu d'unboxing, majoritairement du gaming, je vous dirais. Mais c'est ça, j'arrive, dans le fond, à partir du mois de février, ça va faire un an jour pour jour, fait qu'à date, je suis quand même heureux d'avoir fait ça, j'ai vraiment ce plaisir à le faire aussi, fait que c'est ça, on va commencer ça tout de suite, je vais essayer de l'arracher parce que, de toute façon, il n'y a jamais vraiment grand-chose dans les boîtes, la boîte, elle ne sert pas à grand-chose, je sais que les boîtes de Loot Crate, ils se replient dans l'autre sens pour former une boîte spéciale, dans le fond, mais la plupart des Geek Fuel, ils n'ont pas grand-chose, fait que c'est moins dangereux, fait que je vais reprendre comme d'habitude, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans, comme ça, avant tout le monde, fait que je vais y aller avec ici un item à la fois, ah, ça c'est cool, le premier item, c'est le livre, c'est le livre dans le fond de Geek Fuel, mais on ne peut pas le voir à la caméra, mais le blanc est en tissu, ben pas le tissu, c'est comme le tissu dans le fond, il est tout doux, ok, c'est cool, ce que j'aime là-dedans, c'est que dans le fond, tu sais, je n'ai jamais fait tenir rien avec ça, mais il y a plein de, il y a plein d'itèmes de Geek que tu peux faire tenir, tu sais, c'est tout à fait des affaires vraiment beau, mais je ne sais pas à quel point ça coûte cher, tu sais, surtout le shipping, je vais vous montrer en arrière, exemple, Iron Man Arc 3, il y a vraiment des choses bizarres, tu sais, le chien de Nightmare Before Christmas en espèce de petite peluche, il vous fait finir un gizmo en peluche, les mains d'Edouard au moins l'argent, la cloche d'écran en puce, fait que c'est tout des genres de suggestions de cadeaux, mais le problème, c'est que, tu sais, on le reçoit puis c'est quasiment déjà Noël, fait que c'est ça, par même temps, je ne sais pas qu'ils ont pris le prix, ça doit coûter, mais après moi, ça doit coûter cher, c'est un peu comme les items qu'ils vendent chez, chez EB Games, tu sais, il y a plein de produits dérivés, mais c'est super cher, ok, voyons voir, what the fuck, ok, two butters sent, ok, japan, c'est dans South Park qu'il avait fait ça, espèce de, ah oui, ça c'est vraiment cool, ok, il est full chromé en plus, glitter, ok, c'est euh, c'est là, l'awesome ho, c'est euh, je ne sais pas si vous avez vu cet épisode-là, euh, je vais mettre dans mon suppositorie, tu peux me aider ? Quoi ? Tu sais, je vais mettre dans mon suppositorie dans mon anus, il va être plus facilement de faire ça de toi de l'anus, tu peux faire ça de toi de l'anus et, actuellement, Isamo, c'est pas programmé pour cette fonction ? Ah, c'est vraiment facile, je vais te montrer, tu peux juste prendre ce petit 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 peu de papier, et je vais mettre dans mon pantalon, et juste slide ça dans mon anus, là ! C'est pas possible ! Non, c'est pas possible ! Isamo, je pensais que tu étais programmé à faire ce que je disais ? C'est euh, Cartman qui se déguise en robot, dans le fond, pis euh, il fait croire à Butters que c'est un vrai robot qui vient du Japon, fait que c'est ça, fait que la fois, c'est une petite figurine comme ça, il est vraiment super, il est vraiment super beau ! C'est un genre de, dans le fond, un genre de petit euh, comment qu'on appelle ça, euh, un genre de figurine pop, dans le fond, là, fait que, il est quand même cool, il est vraiment beau ! On peut le sort pas que c'est cool ! J'ai le chandail, je touche déjà au chandail, je vais pas le prendre du suite, là, il est drette sur le dessus, pis ça c'est pas cool ! Ok, ça c'est quoi ? Ah, ok, ça c'est correct, c'est, c'est un, je vais l'ouvrir pour vous le montrer parce que... C'est un porte-clés euh, c'est un porte-clés euh, c'est un porte-clés Galactic Empire emblème key. Dans le fond, c'est un porte-clés de Star Wars. Il a l'air de bonne facture, non, c'est en cuir, au moins c'est quand même cool. Ok. Au moins c'est utile, là, c'est... Ah, on dirait qu'il y a quand même plus rien déjà, c'est pas... Ah non, ok. Il y a l'épinglette, j'imagine. Ok, l'épinglette, au lieu d'être Lord of the Ring, c'est Lord of the Pin, The Fellowship Edition. C'est comme un DVD dans le fond, regardez ce côté. C'est comme un DVD. On va l'ouvrir, puis regarder comme ça. Oh non, Giffrodon Saké! Dans le fond, en anglais, c'est Robobag... Robobagpins. Il y a Gandria de Degree, Gimbot, Protocol. Le rare, c'était dans le fond, c'était Gollum. Je sais pas, ça va essayer de les mettre comme ça. Dans le fond, ça, c'est toutes les pins qu'il y avait. C'est pas poignant la plus belle, mais de toute façon, comme je vous dis, à chaque fois, je l'apporterais pas. Au moins, ils sont beaux, t'sais. Mais je trouve qu'ils se donnent pas mal de troubles pour nous donner une épinglette. Ils sont prêts de donner de quoi de mieux qu'une épinglette, puis au pire, juste nous la sacrer de même. Je sais que je compare souvent avec Loot Crate, parce que j'ai été abonné à Loot Crate. Loot Crate, c'est vraiment juste une petite épinglette sur un petit carton qu'il te donne. Mais au moins, ils sont beaux, là. Voyons voir le chandail, la carte. OK, la carte. OK, le jeu, c'est Poncho. C'est un Downloadable Steam Game. D'habitude, ils mettent le prix. Celui-là, ils le mettent pas. Je sais pas pourquoi. Ah oui, il vaut juste 5$. Bouhou. Ça, en même temps, j'ai une idée. Fait que dans le fond, là, j'ai Poncho, que je jouerai jamais avec. Et j'ai Lumini, qui lui vaut 13$. Fait que j'en ai deux. Fait que dans le fond, tous ceux qui vont liker mon vidéo, je vais le poster sur Facebook. Tous ceux qui vont liker ma vidéo, dans le fond, quand je vais faire le prochain Geek Fuel, je vais faire un gagnant et je vais les gratter et je vous donnerai les codes par Messenger ou peu importe. Je contacterai la personne qui va avoir liker. Fait que c'est ça. Si ça vous intéresse, juste à liker. Dans le fond, c'est pas grand-chose. Ça vaut comme 18$ pour les deux. Mais c'est juste que moi, dans le fond, ils me serviront pas. Ça va me faire plaisir de les donner à quelqu'un qui va avoir regardé mon vidéo. Fait que dans le fond, juste à liker. Il reste le chandail. Ça, c'est la carte. C'est pas mal ça, dans le fond. On va faire une chandail. Je vais regarder la boîte. Il y avait des affaires qu'on pouvait découper dans la boîte. Ça, je vais l'enlever. Je vais pas le voir. Ok, dans le fond, la boîte, c'est ça qui est drôle. Il fallait bien que je parle de ça. Pour cette fois-là, ils ont fait vraiment... Ils ont fait une boîte de South Park. Que je peux la découper. Mais que je le ferais pas. Je vois pas le but de le faire. C'est le décor de South Park. C'est écrit Build Your Custom Playset. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est un petit décor. Avec le robot, j'imagine, tu peux faire des courts-métrages. Moi, je suis pourri là-dedans. Fait que c'est ça. C'est un décor de South Park avec le... C'est écrit Robot Crossing. Ok, on va regarder le t-shirt. Ok, c'est un t-shirt gris. Déjà, j'aime ça. C'est une bonne couleur. Ok, je vous le montre avant. Moi, je l'ai pas vu encore. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, attends. Ok, c'est un genre de Mario Samouraï. Ok, c'est quoi? Ok, il est quand même cool. Mais c'est... On va regarder sa carte. Qu'est-ce qu'ils disent exactement? C'est Boss Battle. Euh... Warrior defeating an angry beast in the faraway mushroom kingdom. C'est ça. Dans le fond, c'est un chandail de Super Mario Bro. Il est quand même beau, pour vrai. Fait que c'est ça. Bon, ben, c'est pas mal tout. Il n'y a plus rien dans mon... Dans mon loot crate. Je vais en avoir un autre dans le fond au mois de janvier. Euh... Je l'ai fait un petit peu tard, mais dans le fond, je l'ai pas reçu vraiment... T'sais, comme ça vient des États-Unis, on les reçoit toujours plus tard que les gens. Fait que ça se peut que les gens aient déjà fait les vidéos fait une couple de jours. Déjà, peut-être même une semaine ou deux. Fait que... C'est ça. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page Facebook ou ma page Youtube aussi, machin. Euh... Fait que... Merci quand même tout le monde, là. Pis la voyeux!